Bombardement de Mogador, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Le bombardement de Mogador est une attaque navale lancée entre les 15 et 16 août 1844 par le Royaume de France contre la ville marocaine de Mogador, actuelle Esaouira, dans le cadre de la guerre franco-marocaine qui oppose les deux pays suite au soutien que porte le sultan Moulet Abderrahman à l'émir Abdelkader. Le gouvernement français envoie une escadre de 15 navires commandés par François d'Orléans qui, après avoir bombardé Tangier, s'attaque à Mogador. Du côté marocain, la ville est protégée par de longs remparts qui protègent son port et sa casbah et qui comprennent des bastions et des batteries. L'îlot de Mogador, situé à seulement 1,2 km de la ville, est également protégé par cinq bastions. Après de premiers échanges de tirs d'artillerie contre les fortifications de la ville qui tournent à l'avantage des Français, le corps expéditionnaire français débarque sur l'îlot de Mogador et s'en empare après une farouche résistance marocaine. Les Français s'emparent ensuite du port sans rencontrer de résistance, alors qu'entre-temps, des tribus masmouda de la région en profitent pour attaquer la ville et la piller. Partie 1. Contexte Depuis la conquête de l'Algérie par la France, les relations entre le Maroc et la France sont particulièrement tendues. En effet, l'Empire shérifien est confronté à une situation nouvelle et est désormais voisin avec la France. Celle-ci, en pleine campagne de pacification de l'Algérie, entre en guerre avec l'État d'Abdelkader. Après plusieurs défaites et la perte de l'Asmalat le 16 mai 1843, l'Émir Abdelkader se retire du territoire algérien pour se réfugier en territoire marocain près d'Oujda. Accueilli avec enthousiasme par les tribus marocaines orientales, notamment par les bénis-nassen, il reçoit le soutien des marabouts les plus influents du pays. Une agitation et une effervescence populaire prennent de l'ampleur et atteignent toutes les tribus du pays, obligeant le sultan du Maroc Abderrahmane Ben Hicham à répondre favorablement à l'appel d'Abdelkader. Le 30 mai 1844, les premiers combats commencent suite à l'arrivée de 500 cavaliers marocains servant d'avant-garde sous les ordres de Sidi Mamoun, un membre de la famille impériale près d'un camp français à l'Alam Agnia. Après d'intenses combats, la cavalerie marocaine est repoussée. Le 15 juin 1844, une conférence de pourparlers a lieu et se solde par de nouveaux combats remportés par les Français qui repoussent à nouveau l'armée marocaine. Le 19 juin, l'armée française occupe Oujda avant d'en repartir le 21. La guerre désormais commencée et proclamée, le sultan du Maroc confie à son fils aîné Mouleh Mohamed le commandement en chef de l'armée marocaine. Après un ultimatum français que le sultan rejette, François d'Orléans, commandant en chef d'une escadre française de 28 navires, reçoit l'ordre le 6 août 1844 de bombarder la ville de Tangier. Après une journée de bombardement, les batteries marocaines sont démolies et une grande partie de la ville est détruite. Une fois le bombardement terminé, l'escadre française revient au mouillage de la ville aux côtés des navires européens et américains. Elle apparaît ensuite pour Mogador le 8 août et l'atteint le 11 après une difficile traversée. Le 14 août, la bataille d'Isli a lieu et oppose la cavalerie marocaine commandée par Mohamed Ben Abderrahman aux troupes du général Thomas Robert Bujot, gouverneur général d'Algérie. Les forces françaises remportent une bataille décisive et poussent le Maroc à engager dès le lendemain des négociations. Partie 2 Forces en présence L'escadre de la marine royale française est initialement composée de trois vaisseaux, d'une frégate et de quelques bateaux à vapeur. Mais devant l'inquiétude du ministre français de la marine, Ange René Armand de Macau, qui pense que la tâche est difficile et que la résistance marocaine est énergique, l'escadre française est doublée en nombre de navires. C'est ainsi que durant le bombardement de Tangier, 28 vâtiments participent aux opérations. La tâche se révélant plus facile que prévue, l'escadre française est ramenée à 15 navires pour effectuer le prochain bombardement. Elle est commandée par François d'Orléans, prince de Joinville, troisième fils du roi Louis-Philippe Ier. Il est alors âgé de 26 ans. Lors de cette opération, la flotte française, composée de 15 navires, compte trois vaisseaux de ligne. Le Suffren, 90 canons, le Gemap, 100 canons, et le Triton, 74 canons. Mais aussi trois frégates, la Belle Poule, l'Asmodé et le Groenland, quatre briques, l'Argus, le Volage, le Rubis et le Kassar, trois corvettes, le Pluton, le Kassendi et la Vedette, et enfin deux avisaux, le Phare et le Pandour. Elle compte également un corps expéditionnaire de 1200 hommes. Du côté marocain, le système de défense de la ville de Mogador joue sur la distance entre les îles de Mogador et la terre ferme de la baie pour pouvoir protéger chaque entrée de la baie, que ce soit celle du nord, grâce à Borge el-Assa et Borge el-Baroud, ou celle du sud, à l'aide de Borge Mouleh-Ben-Nasser et de Borge el-Bar-Mille, grâce à des batteries faisant des feux croisés. Ainsi, l'environnement favorable dont dispose la ville lui permet de disposer de batteries de canons à feu croisé. Mogador est entouré entièrement d'un mur d'enceinte haut de 10 mètres et couronné de créneaux sur toute sa longueur, de style européen. La Scala de la Casbah, qui longe l'océan Atlantique, protège la Médina, tandis que la Scala du Port défend le port de la ville. Elle totalise 76 pièces d'artillerie, dont principalement des canons en bronze de fabrication espagnole construites dans les fonds de Séville et de Barcelone entre 1743 et 1782. Ces canons de 3,25 mètres de long sont des pièces de 150 mm de calibre et 450 mm de section extérieure à la culasse. Ils sont conçus pour lancer, à 1500 mètres environ, des boulets de 10 livres. Le commandant en chef des canonniers, Topgia de la ville, est Omar Lalage, renégat d'origine européenne. La plupart des canonniers de la ville sont des renégats, pour la plupart espagnols, convertis à l'islam. L'îlot de Mogador est défendu par 5 bastions, garnis de 24 canons. Les 4 premiers défendent le mouillage intérieur et extérieur, mais aussi les passes est et ouest de la ville, alors que le dernier bastion est adossé à la mosquée de l'île. L'île est défendue par les 320 meilleurs hommes de la garnison de Mogador, commandé par l'arbitoresse. Partie 3 Déroulement L'escadre française, arrivée le 11 août 1844 devant Mogador, ne débute les opérations que le 15 août, suite à de mauvaises conditions météorologiques. À partir de 14 heures, François d'Orléans donne l'ordre à la flotte française de se mettre en marche et de se positionner devant la ville. Le Triton s'avance à 700 mètres à l'ouest de la ville, rejoint par le Suffren et le Gemap. Ce dernier se range près du Triton tandis que le Suffren prend poste dans la passe du Nord. La frégate La Belle Poule a pour ordre d'affronter les batteries de la Scala du Port, tandis que les briques, l'Argus, le volage et le cassard ont pour ordre de faire feu sur les batteries de l'îlot de Mogador. Du côté marocain, les canonniers se préparent au combat sans pour autant déclencher les hostilités sur les ordres d'Omar la Halage. Le premier feu déclenché par la flotte française est fatal pour la Halage, décapité par un boulet. Le bombardement dure ainsi deux heures. Les canonniers marocains ripostent sans baisser d'intensité, provoquant une véritable grêle de boulet et d'obus. Toutefois, l'échange d'artillerie intensif tourne à l'avantage des Français, qui touchent de plein fouet les fortifications marocaines. De nombreuses brèches sont créées dans les remparts, l'artillerie marocaine ralentit peu à peu son feu, et à partir de 17h, les canonniers marocains se replient et abandonnent leur poste, tandis que la plupart des batteries de la ville sont démontées. L'îlot de Mogador oppose toujours une résistance, contrairement aux batteries de la ville. François d'Orléans décide d'y débarquer 500 hommes commandés par le colonel Auguste Chauchard et le commandant Duquenne pour s'en emparer face à une garnison de 320 soldats marocains commandés par l'arbitre Tores. À 17h30, le Pluton, le Kassendi et le Phare permettent le débarquement des soldats français sur l'île sous le feu nourri des Marocains. La première des batteries de l'île est prise après d'intenses combats. Dépassés par le nombre, les Marocains se défendent, puis sont forcés à se réfugier dans la mosquée de l'île et à la barricadée. Ces premiers combats meurtriers font 180 morts parmi les Marocains et 14 tués et 64 blessés chez les Français, dont le commandant Duquenne. Immédiatement après avoir repris les forts de l'île, les marins de Largus et du Pluton enfoncent la porte de la mosquée à coups de canon et déclenchent de nouveaux combats jusqu'à ce que François d'Orléans décide d'arrêter dans le but d'éviter un massacre inutile. La totalité des navires quitte la passe de Mogador pour retourner au mouillage, mis à part la belle poule qui bombarde tout au long de la nuit, à intervalles irréguliers, les batteries de la Scala du port. Entre-temps, toujours le 15 août, pensant que l'armée française va occuper la ville, des tribus masmouda de la région en profitent pour attaquer la ville et la piller pendant plus de 40 jours. La population de la ville est largement touchée par ces pillages et compte plusieurs victimes, notamment des Juifs, tandis que le gouverneur de la ville prend la fuite le lendemain du bombardement. Le 16 août, les soldats français préparent la prise de la mosquée qui se fait finalement sans combat puisqu'à siéger, 160 Marocains dont 35 blessés se rendent avec leur chef l'arbitoresse. Les prisonniers blessés de la garnison de Lille sont le jour même échangés contre une vingtaine de résidents étrangers, notamment des Britanniques, dont le vice-consul Sir Wilshire et sa famille, que le gouverneur avait gardé comme otage au début des combats, tandis que le consul français quitte la ville un mois auparavant. François d'Orléans décide ensuite d'occuper le port de Mogador sous la protection du Pandour et de l'Asmodée. C'est ainsi que plus de 600 hommes occupent le port sans la moindre résistance, enclouent puis jettent à la mer les canons, détruisent les magasins à poudre et coulent plusieurs navires. François d'Orléans poste ensuite une garnison sur l'île armée de canons le temps des négociations puis ordonne le blocus du port. Partie 4 Bilan et conséquences François d'Orléans décrit l'opération au ministère de la Marine le 17 août 1844. Je cite « Le 15, nous avons attaqué Mogador. Après avoir détruit la ville et ses batteries, nous avons pris possession de l'île et du port. 78 hommes, dont 7 officiers, ont été tués et blessés. Je me suis occupé à placer une garnison sur l'île et j'ai ordonné le blocus du port. » Fin de citation. La ville est très durement touchée. De nombreux bâtiments et habitations sont détruits par les bombardements, 1240 boulets ayant été tirés sur l'île. Les pillages ruinent le port et les habitants, des femmes sont enlevées. Les Juifs sont particulièrement touchés par les pillages et les enlèvements. Le Mellah est également endommagé puisqu'il borde la muraille nord qui longe l'océan, tout comme la Casbah et les murailles de la ville, criblées de boulet. Le nombre de tués parmi les Marocains est très important, notamment à cause des combats, mais aussi à cause des pillages des tribus masmouda de la région. Les pertes françaises sont estimés à 28 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon David Bensoussam. Alors qu'Achille Philias et François d'Orléans ne comptent que 14 tués et 64 blessés, le Gemap, le Suffren, le Triton et le Volage, peu endommagés, sont les seuls navires touchés. Une très grande partie des pièces d'artillerie de la ville sont endommagées, capturées et enclouées puis jetées à la mer. Les magasins à poudre sont pour certains incendiés, d'autres épargnés. C'est à la fois une victoire militaire mais aussi politique de la France. La ville de Mogador est la capitale économique du Maroc à cette époque, le commerce y est florissant et les revenus de la douane de la ville remplissent les caisses de l'Empire. Mogador est donc considéré comme renfermant les trésors du sultan et bombarder la ville est un moyen de pousser le sultan à la paix. François d'Orléans ne quitte la ville en compagnie d'une grande partie de son escadre que le 22 août en direction de Cadix puis Tangier d'où il attend le résultat des négociations ouvertes le lendemain de la bataille d'Isli entre les deux gouvernements. Quelques navires et une garnison de 500 hommes restent cependant sur l'île pour entretenir le blocus du port et surveiller la ville jusqu'au 17 septembre 1844 après la signature du traité de Tangier. Un an plus tard, la paix est conclue entre les deux pays et l'échange des prisonniers a lieu le 4 juillet 1845 où 123 prisonniers marocains à bord du Véloz rejoignent la ville dont le commandant en chef de la garnison de l'île l'Arbitores. Le Maroc stoppe son soutien à l'émir Abdelkader et doit reconnaître l'autorité française sur l'Algérie à la suite des traités de Tangier et de Lala Magna. Une fois l'ordre rétabli, les autorités marocaines imposent de fortes amendes aux tribus pillardes, indemnisent en partie Mogador et lancent des expéditions contre ces mêmes tribus. Partie 5 Hommages et représentations artistiques Les combats de Mogador ont été représentés par plusieurs artistes tels que Charles Gosselin ou Serkis d'Iranian du côté français et Romain Lazareff du côté marocain par exemple. Gravé dans la mémoire collective, le bombardement de la ville de 1844 a fait couler l'encre de plusieurs artistes tant français louant les exploits de l'expédition que marocains déplorant la débâcle et les victimes. La population française en particulier parisienne accueillit avec enthousiasme et joie la victoire française. Une rue du 9e arrondissement de Paris est nommée rue de Mogador en hommage tout comme le théâtre qui se trouve dans la même rue. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes, références et sources bibliographiques relatives à l'article sont présentées en partie 6 de celui-ci. La bibliographie est présentée en partie 7 et des articles connexes sont proposés en partie 8. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 11 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 24 juillet 2015 à 16h44 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.